bonjour toujours dans la la gestion de collection dans cette vidéo on va voir un autre type de collection qui implimente l'interface map tout d'abord qu'est ce que ça veut dire map tout simplement c'est une interface qui appartient le paquet java.util.map contient les paires clés valeurs chaque paire est connue comme entrée map contient des éléments à clé unique l'interface map peut être réplémentée avec des collections d'objets qui héritent de lui donc les utilisations les plus populaires de maps sont HMAP et 3MAP une map est définie comme j'ai dit donc par une paire clé valeur comme une fonction en sens mathématique et tout comme fonction en informatique on peut l'appeler un tableau associatif donc on peut définir une collection de type map comme un tableau associatif qui contient deux éléments clé valeur donc on comment à partir de la clé qu'on peut récupérer la valeur et là le map utilise une table de HMAP sur le domaine de clé c'est à dire nous avons un cas un code hash code utilisé pour définir le l'emplacement ou l'indice de chaque élément de HMAP ou de MAP pardon nous avons plusieurs types de collection map dans cette vidéo on va détailler HMAP donc comme un exemple de MAP qui implique l'interface MAP nous avons d'autres bien sûr tel que HMAP et 3MAP donc ce sont des collections qui implimentent l'interface MAP aussi la différence réside dans quelques détails qu'on va aller voir par la suite mais en général les fonctions sont les mêmes c'est à dire les méthodes utilisées presque sont les mêmes alors qu'est-ce que ça veut dire Hashtab ? Hashtab est une table de HMAP appartient au package etil.list et implimente l'interface MAP il est représenté par un tableau du liste chaque liste s'identifie par sa clé donc il permet de créer une collection d'objets associés à des noms il est similaire à HMAP mais il est en fait synchronisé alors Hashtab fonctionne avec couple clé et valeur comme j'ai dit donc il utilise table de hachage alors l'indice de chaque élément est défini par un hash code donc il n'accepte pas la valeur nulle et la clé doit être unique donc c'est tout à fait normal pour tout type de map la clé doit être unique pour parcourir les éléments de map donc on utilise une enumération enumération au lieu d'utiliser un itérateur donc on utilise un numérateur qu'on voyait dans cet exemple alors on peut définir un type Hashtable et puis remplir Hashtable bien sûr on remplit la clé et la valeur donc chaque valeur est définie par une clé qui est unique alors qu'on voyait le résultat d'affichage à partir d'une énumération donc un énumérateur qui récupère les éléments de de Hashtable et puis afficher l'ensemble des éléments à l'aide de la méthode HasmoreElements donc comme vous voyez la liste n'est pas ordonnée donc on ne garde pas la valeur pourquoi parce que nous avons un hash code qui permet donc d'identifier l'indice de chaque élément quelles sont les fonctions de Hashtable alors nous avons des fonctions ou des méthodes qui sont déjà utilisées dans les autres types de collections comme clear, clone donc on a déjà dit ça clear pour vider bien sûr Hashtable, clone pour copier la liste Hashtable, contents pour rechercher un élément, une valeur, contents key pour rechercher la valeur de clé, pour rechercher la clé, énumération pour parcourir les éléments, donc get pour récupérer un élément en donnant sa clé, isempty donc déjà vu pour tester si la liste vit dedans, énumération case pour récupérer ou tourner, énumération de clé de table de hachage, put pour remplir la liste bien sûr en donnant la clé et sa valeur et nous avons remove, e-size donc déjà vu, le mot pour supprimer un objet, e-size pour voir la liste, pour voir la taille de la liste, alors prenons un exemple, on va créer un projet, et donc l'appeler map-hashtable, Prenons donc une classe principale qui contient la méthode de main, je vais l'appeler donc testHashTable, avec bien sûr la méthode principale, donc je vais créer, je crée un objet, un objet Hashtable, donc un objet Hashtable, qui appartient à java.utile, pour Hashtable, est défini par une clé de type, donc en donnant le type de la clé, par exemple int, un type non-primitif, integer, et aussi pour la valeur, un type non-primitif, chaîne de caractère par exemple, donc je vais l'appeler liste, liste, bon Hashtable, égal new Hashtable, alors j'ai maintenant la liste Hashtable, de type Hashtable, et je peux la remplir, donc en utilisant PUT, donc la méthode de PUT, maintenant remplir la clé, par exemple numéro 1, clé 1, et sa valeur, par exemple, INSA, INSA de FES, par exemple. Alors la même chose, la même façon, donc, je vais donc tout simplement copier les éléments, donc, par exemple, INSA de Marraksh, dans la deuxième position, en troisième position, INSA de Gadir, et ainsi de suite. Et puis, pour afficher les éléments, donc, je peux utiliser un énumérateur, donc, INIMERATION, INIMERATION en Java, et puis, donc, je vais donc l'appli élément, élément, par exemple, égal, alors récupérer l'ensemble des éléments Hashtable, donc, de la liste Hashtable, liste Hashtable.Elements, donc l'ensemble des éléments de la liste Hashtable. Alors, récupérer l'ensemble des éléments, et puis, vous pouvez, donc, parcourir les éléments, Elements.HasMoreElements, et puis afficher les éléments, donc, système.House, afficher élément par élément, utilisons, bien sûr, Elements.NextElements. Utilisez la méthode de NextElements pour voir élément par élément. Alors, après execution, vous voyez, donc, on ne garde pas l'ordre, donc, l'ordre d'insertion n'est pas respecté, et donc, bon, nous avons un hashcode qui va, donc, définir l'indice de chaque élément. Alors, parmi les méthodes qu'on peut utiliser, par exemple, je peux rechercher un élément, donc, si la liste contient cet élément ou non, donc, à l'aide de la méthode Contents, je peux utiliser, par exemple, la liste, liste.contents, donc, chercher, vous voyez, donc, nous avons trois types, donc, contains la valeur directement, donc, je peux rechercher une clé, et je peux rechercher la valeur. Donc, je vais tester, et, ça, alors, rechercher une valeur, donc, install Agedir, par exemple. Alors, si install Agedir existe dans la liste, donc, j'affiche un message, install Agedir existe dans la liste, un message. Donc, vous voyez, donc, le message a été bien affiché, puisqu'une salle Agedir se trouve dans la liste. Alors, comme, comme on recherche, on recherche la valeur, on cherche la valeur. Alors, sinon, donc, on peut rechercher la, rechercher la clé. Alors, liste.hashtable, donc, contains a key. Alors, maintenant, on cherche la clé. La clé, par exemple, numéro 2, s'il existe un nom. Alors, j'affiche un message, système, la clé et 2 existe dans la liste. Vous voyez, donc, comme message, la clé 2 existe, puisque le 2 existe comme incl. Alors, je peux aussi, donc, récupérer une valeur de liste. Une valeur, en donnant sa clé, c'est que je peux récupérer, alors, système.out, et un brinx, bien, donc, liste.hashtable.get récupérer un élément. Donc, récupérer un élément en donnant sa clé. Par exemple, en donnant la clé 2, je récupère la valeur de la clé 2, telle que la valeur de la clé 2 inside de ma hache. Après exécution, voilà, donc, le résultat, donc, inside de ma hache est bien affiché, puisqu'en donnant la clé, et bien sûr, get va nous donner la valeur. Je peux tester si la liste, il vit de nom. Alors, f list est, c'est, hashshaber. point, isempty. Donc, déjà vu, cette méthode, dans les autres types de collection, alors, toujours, pour chercher, ou pour tester si, liste vide, non, donc, toujours en utilisant la même méthode, isempty. Alors, système, comme message, la liste, est vide. Dans le cas où, bien sûr, la liste, déjà, est déjà vide. Donc, vous voyez, donc, le message n'est pas été affiché, tout simplement parce que, la liste n'est pas encore vide. Alors, j'ai pu la vider, en utilisant, liste, le nom de hashshaber, list hashshaber.clear, pour vider, pour vider, la liste. Alors, après, bien sûr, donc, on aura le message. Donc, après, l'exécution de clear, on aura le message, la liste est vide, parce que, on a vidé la liste. Voilà quelques exemples, donc, je peux aussi, supprimer un élément, supprimer un élément, bon, je peux supprimer ici, avant d'afficher les éléments, donc, je peux supprimer un élément, donc, liste, hashshaber, point, remove, en donnant sa clé. Donc, on peut supprimer, par exemple, numéro 1, la clé numéro 1, et après, donc, après c'est pression, vous voyez, donc, après, c'est pression, on a fait juste les deux, zinsa, agadir, imarach, puisque, l'insa de fesse a été bien, c'est supprimé. Donc, l'élément 1, a été bien, c'est supprimé. Voilà les, quelques exemples, de, de, de méthode, concernant, hash table. Hash table, c'est une collection, c'est tout simplement, c'est une classe, qui implimente l'interface, map, et, comme, qui a été expliqué, donc, map, c'est un autre type de collection, basé sur deux, deux parties, partie clé, partie valeur, et à partir de la clé, qu'on peut récupérer la valeur. ? ... ...